Ils s'appellent les sourdoués, mais une chose est sûre, ces quatre là sont surtout très doués, capables d'interpréter les plus grands morceaux du classique et du jazz dans un vrai spectacle où l'humour sert de fil rouge. Car les sourdoués revendiquent volontiers leur côté potache. Un petit peu, un petit peu beaucoup. Le chef a parlé. C'est une manière de démocratiser la musique pour nous, c'est-à-dire qu'on est tous les quatre musiciens classiques issus des conservatoires et on a cette envie de démocratiser la musique et d'amener un public beaucoup plus large, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vieux, enfin vraiment un public très large à venir écouter tous les styles de musique qu'on présente. Dans le Quatuor, deux des musiciens ont été formés au Conservatoire de Limoges sur un malentendu et leur deuxième spectacle qu'ils finalisent cette semaine à Villefavard. Un spectacle très complet pour lequel ils ont fait appel notamment à une chorégraphe et un metteur en scène. Et on n'avait pas squeezé le genou du coup ? Si, si, si. Vous vous inclinez juste ? Oui, on avait dit le salut là. Ils ont vraiment tourné le spectacle pendant cinq ans, le premier, et c'est comme ça que ça s'est rodé, c'est comme ça que c'est devenu ce que c'est devenu. Et pour le deuxième, ils avaient envie de grandir. Donc, ils ont fait appel à un metteur en scène, une chorégraphe, un maître de chant, un magicien. Et c'est vrai qu'on va essayer en tout cas d'être vraiment propre à tous les endroits et d'avoir quelque chose où il y a à manger pour le public à tous les niveaux, pas seulement musical. La toute première représentation du spectacle aura lieu dimanche après-midi à Villefavard. Et attention, car sur un malentendu, ça pourrait vous plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada